Pourquoi des talons de moins 10 centimètres ? C'est une très très bonne question. Première chose, c'est quelque chose que je mentionne lors de l'atelier en ligne gratuit, les 7 clés pour notre sur-de-balles réussies. Pourquoi je le dis ? Oui, pour faire de la pub, mais surtout parce que ce n'est pas la seule pépite. Il y en a bien, 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 bien d'autres. Donc première chose, je ne peux qu'encourager aux gens de venir. C'est gratuit, c'est fait pour, il n'y a pas de choses cachées, je ne demande pas de carte de crédit. Donc clairement, si vous allez vous marier, allez récolter ces informations-là. Ensuite, avant, dans les anciens règlements, on était disqualifié en compétition si nos talons étaient plus hauts que 10 centimètres. Alors, ça a un peu changé, mais de toute façon, en général, c'est moins haut. Pourquoi ? Parce que plus on va être haut et plus on va débalancer son poids, en fait, sur son partenaire. Il faut être empathique et penser que votre danseur ou votre conjoint ou votre leader, il a déjà géré l'alcool dans le sang. Il doit gérer la chorégraphie, il doit gérer votre robe. Si on pouvait éviter de s'affaler sur lui en plus, on va le prendre. Après, il faut prendre en compte que, attention, tout ce que je partage, ça se sont et ça reste des conseils. J'ai des élèves, j'ai des futurs, pardon, j'ai des déjà mariés qui savaient tout ça et qui ont décidé de n'en faire qu'à leur tête. Et en plus, le problème, c'est qu'elles savent qu'elles auront toujours mon soutien à la fin de leur journée parce que c'est votre mariage. Par exemple, c'est le cas de Gwendolyn qui a dansé avec bien plus de 10 centimètres. La vidéo, elle est sur YouTube. Elle est juste là. Vous pouvez voir un petit bout de son talon. C'est beaucoup plus que 10 centimètres. Après, elle s'est entraînée avec. Elle s'avait marché avec. Avec la majorité des débutants, attention aussi, encore une fois, je m'adresse à des débutants, des débutantes. Les débutantes, elles n'ont souvent pas dansé du tout et encore moins avec des talons. Donc, on va aller chercher cette facilité-là. Donc, voilà, de toute façon, ça reste des conseils. Si vous voulez danser avec des échasses, je rigole, bien sûr. C'est libre à vous tant que vous vous êtes entraînés avec et que vous êtes confortable. C'est votre mariage. Faites-vous plaisir. Suivez-nous.